bonjour à tous le précieux est arrivé iphone 12 déballage c'est le jour surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne on va tout de suite passer à ce déballage iphone 12 c'est parti voilà donc c'est le jour j j'ai donc enfin reçu le précieux donc l'iphone 12 alors on va faire le déballage ensemble voilà dans un premier temps comment on reçoit l'iphone il est emballé dans une boîte toute blanche et on va tout de suite passer à l'ouverture de cette boîte les amis franchement je suis super content merci à tous abonnez vous pour continuer à suivre la chaîne vision high tech vraiment c'est super merci à vous tous alors une fois qu'on ouvre la boîte on retrouve la boîte officielle de l'iphone avec son blister et tout de suite on peut s'apercevoir que l'épaisseur de la boîte n'a plus rien à voir avec l'ancienne version elle est vraiment plus fine ce qui veut dire que il ya eu pas mal de petites choses enlever petite chose intéressante c'est les orpods passons maintenant à l'ouverture du précieux c'est parti les amis alors les amis passons aux choses sérieuses et faisons ensemble un peu d' asmr écoutez ça et c'est parti voilà donc la boîte de l'iphone toute fine ce qui ressemble à une boîte des iphone 4 4 s de l'époque c'est vraiment génial et choisi prendre l'iphone 12 car je n'ai vraiment pas vu d'intérêt par rapport à l'iphone 12 pro par rapport au peu d'options supplémentaires que l'on avait c'est donc l'iphone 12 blanc de couleur blanche que j'ai pris passons à l'ouverture de la boîte jour voilà donc l'iphone 12 regardez moi ça c'est vraiment ultra beau c'est parti pour la découverte de l'écran je suis un peu fébrile les amis alors je vous mets de très près le haut avec les deux capteurs photo et la belle couleur blanche de l'iphone avec le bord en alu alors dans la boîte on va trouver le câble pour recharger donc notre iphone qui est un câble usb c vers lightning étant donné que l'adaptateur secteur n'est pas fourni avec l'iphone faudra que vous fassiez l'acquisition d'un adaptateur spécial qui coûte quand même 25 euros alors tout est minimisé là aujourd'hui même les papiers sont minimisés donc ici on a toutes les notices de l'iphone avec à l'intérieur la petite agrafe pour mettre votre carte sim alors on va trouver les petites notices mais elles sont vraiment super petites ça a vraiment été tout minimisé dans la boîte de l'iphone et on trouve un seul autocollant de la pomme voilà donc la boîte est déjà vide on va passer au premier allumage de l'iphone 12 on l'allume et on le paramètre premier démarrage de l'iphone 12 alors au niveau de l'éjection pour la carte sim vous allez le trouver côté gauche en contrebas et donc le petit trou pour éjecter et insérer votre carte sim voilà donc nous y sommes premier allumage de l'iphone 12 c'est parti la pomme qui apparaît on a donc dans cet iphone un écran de 6,1 pouces on a donc la dernière puce de chez apple la a14 qui est vraiment normalement une puce très rapide on va donc maintenant lancer l'accessibilité voice over en tapant trois fois sur le bouton marche arrêt rapidement ce qui va permettre de déclencher le mode accessibilité on va tout de suite faire le balayage du doigt du bas vers le haut on entend deux petits tocs on lève le ce qui va nous permettre de faire le choix de la langue maintenant on va choisir français on va maintenant choisir le pays alors pour tous ceux qui vont arriver sur cette vidéo et qui entendent le voice over fonctionner sachez que l'iphone que depuis l'iphone 4s l'iphone est entièrement accessible aux personnes aveugles et malvoyantes à beaucoup d'autres personnes en situation de handicap le premier démarrage de l'iphone 12 en toute accessibilité donc n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager approcher votre iphone ou votre ipad actuel de cet iphone pour vous connecter et lancer la configuration si votre autre iphone ou ipad ne vous propose aucune option pour configurer cet iphone assurez vous qui 11 ou ultérieure est installé et que le bluetooth est activé vous pouvez également configurer cet iphone manuellement nous on va le paramétrer manuellement et comme nouvel iphone configurer manuellement on valide de table bureau 2u choisir un réseau wifi en tête la prochaine étape c'est donc de choisir un réseau wifi ce qu'on va faire tout de suite voilà donc on a sélectionné notre réseau on continue sur suivant suivant alors on est parti sur l'activation d'iphone utilisation des données personnelles on va tout en bas on accepte on va donc facile et confidentialité continuer on va donc faire du face id animation d'une tête bougeant légèrement dans un cercle vers l'extérieur donc faut savoir que le face id la possibilité donc pour une personne malvoyante ou une personne aveugle on est vraiment capable de gérer soi même le le face id sans problème vous commencez par placer votre visage d'ailleurs au fur et à mesure vous allez entendre le voice over qui vous dit comment ça se passe si ça se passe bien ou pas d'ailleurs on va démarrer on va démarrer tenez l'appareil à environ 25 à 50 cm de votre visage des positionnés correctement début de l'appareil effectué à 75% effectué à 88% en chez la tête vers le haut et vers la droite effectué à 100% continuez bouton là comme vous n'avez plus l'entendant c'est ultra rapide là franchement j'ai jamais fait donc une reconnaissance faciale comme ça aussi rapidement on continue vous n'avez plus l'entend ça s'est passé ultra vite continuer face id et configurer continuer bouton avertissement face id et voice over face id a été configuré pour valider votre identité mais sans exiger que vous regardiez l'iphone pour l'authentification comme vous avez entendu il ya l'accessibilité via le voice over justement au niveau des personnes aveugles sans exiger que vous ne regardiez l'iphone et ça c'est vraiment pas mal du tout alors on passe à l'édition de code si vous voulez déverrouiller votre iphone via un code c'est parti et nous on va dire ne pas transférer les apps et les données on va le faire comme nouvel iphone donc on va mettre notre identifiant apple adresse mail et mot de passe alors ensuite on a les conditions d'apple que l'on accepte tout en bas à droite c'est parti la configuration peut prendre quelques minutes voilà couleur blanche je la trouve assez sympathique maintenir votre iphone à jour en tête profiter des dernières fonctionnalités et amélioration donc ici on va lui dire continuer tout en bas continuer et réalisation le service de localisation permet à plein et à d'autres service de localisation on va l'accepter activer la localisation activer la localisation on a donc apple paye que l'on voit configurer plus tard ajouter des cartes les informations continuer configurer plus tard dans elle configurer plus tard dans wallet syrie alors syrie syrie est là pour vous aider vous faire des suggestions continuer on va contre on va configurer syrie ensemble donc pour parler à syrie ça sera le bouton côté droit le bouton marche arrêt et on va continuer continuer le paramétrage alors on nous demande si on veut partager les enregistrements audio que l'on fait avec syrie soit vous le validez soit vous faites plus tard une photo d'un iphone montrant la fonctionnalité temps d'écran temps d'écran obtenez un rapport hebdomadaire fournissant des statistiques sur votre temps d'écran et définissez des limites alors ça c'est par rapport au temps d'écran continuer on va le valider on est donc sur l'analyse de l'iphone que l'on voit lire on vous demande si vous voulez partager l'analyse de votre iphone c'est vous qui décidez vous partagez ou vous ne partagez pas ça c'est vraiment chouette puisque l'affichage troutonne permet une meilleure visualisation de l'écran on continue alors vous avez deux systèmes d'apparence là le système clair ou son sélectionné moi je vais prendre le son sélectionné alors tout de suite ça change l'aspect de l'iphone c'est sur un iphone blanc c'est vraiment très simple on continue on peut dès le départ au niveau de l'accessibilité augmenter la taille des icônes ou pas c'est vous qui choisissez moi avec voiceover je reste en petit choisissez la présentation de votre iphone la présentation agrandi affiche de plus grand texte et commande la présentation normale est davantage ajustée à l'écran changer ceci à tout moment dans réglages normal je vais choisir normal c'est l'est agrandi continuer et on continue bienvenue sur l'iphone c'est parti on a terminé donc balayé vers le haut le geste lorsque vous n'avez pas de bouton home c'est de glisser un doigt du bas vers le haut vous entendez deux petits pocs et vous levez le doigt pour accéder à l'accueil voilà les amis le premier allumage de l'iphone 12 bien entendu je vais mettre toutes mes applications sur cet iphone vraiment dites moi ce que vous pensez déjà au niveau des couleurs c'est vraiment génial ça fait c'est vraiment super je vous mets l'écran de très près sur votre écran franchement très beau design ça a l'air vraiment super réactif je vous mets donc l'iphone vraiment vous puissiez le voir au maximum merci d'avoir regardé cet unboxing du tout nouvel iphone 12 pourquoi j'ai pris l'iphone 12 plutôt que l'iphone 12 pro parce que je voyais pas du tout la nécessité de passer à l'iphone pro que l'iphone 12 va vraiment faire le travail de par ses photos de par ses vidéos dites moi de votre côté si vous avez choisi si vous avez reçu votre iphone si vous avez choisi un iphone 12 ou 12 pro merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo sur l'iphone 12 je vais donc installer toutes mes applications et je vous ferai différentes vidéos en retour merci à vous portez vous bien et à très vite pour une prochaine salut à tous